Bonjour les amis, c'est Mutra Pnama de Alertego. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la Uber Boss du Riel. Donc du Riel qui va potentiellement, on dit mieux potentiellement parce que le taux de drop pour des Uber uniques c'est je crois de 2% qui peut potentiellement vous drop des Uber uniques. Alors, je vous montre où ça se trouve. Donc, hop, j'accule ici les épingles. Nous, on joue à 2 en co-op. Et je ne peux que vous recommander pour les Uber Boss de farmer à plusieurs. J'espère, vous avez vu les vidéos précédentes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de farming pour les Uber Boss et d'autant plus pour du Riel. Oui, je sais, vous dites que, bon, cheval à la classe, je trouve aussi. Alors, le cheval, alors le mien, on va s'arrêter quand même un peu. Le mien, le bon pigeon, c'est dans la boutique. Celui de la sorcière qui est vraiment très très classe. C'est un drop potentiel justement de Duriel. Alors, je l'ai eu aussi. Mais étant donné que je mettais une bonne pigeon, acheté le cheval juste avant, je vais le garder un petit peu. Mais celui que drop Duriel est vraiment très 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 classe, je trouve. Et il laisse des espèces de petites flammes. Ses sabots sont enflammés. C'est très très classe. Mais il m'a une jolie petite picorne colorée. Et j'aime aussi. Donc voilà. Donc, le pain a eu avant moi. J'étais très 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 énervée. Je voulais absolument cette monture aussi. Elle est vraiment très classe. Alors, je répète, les taux de drop, c'est ridiculement bas. Je ne sais pas, je crois qu'on a 50 essais sur Duriel. À part la monture, on n'a bien évidemment rien drop. Donc voilà. Ici, on arrive à l'hôtel Pestilentiel. Il va falloir mettre deux œufs glaireux, deux fragments d'agonie. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Pour savoir comment trouver tout ça. Après, c'était difficile. Mais c'est plus tard. Mais bien, c'est plus tard. Alors. On est deux niveaux 100. Ça a posé deux problèmes outre mesure, Duriel. On l'avait fait, je crois qu'on était au niveau 70, quelque chose comme ça. C'était bien plus galère. Et quand on build est posé... C'est pas Uber, non. Parce que ça s'est passé. Je ne m'attends à rien. Ça ne me drop jamais. Voilà, une amulette. Alors, je le dis, ça va être soit l'amulette papillon, soit des espèces d'amulettes vertes, là. Ça n'a rien. Je ne peux rien porter de plus. Où est-ce qu'elle est, l'amulette ? Ah, l'amulette, voilà, l'amulette, là. J'aurais adoré la pierre de Dolven. J'aurais tellement aimé dropper un truc sympa. Voilà, donc Uber Lilith, soyez prêts. C'est un farming intensif. Donc, il va falloir aller farmer du Varchan. Pour farmer du Varchan, il faut faire l'arbre des murmures. Il faut aller choper tous les composants. Donc, ça. Mais je trouve que le plus pénible à farmer, parce que l'arbre des murmures, je pense, ça apporte un truc. Donc, ça passe. C'est vraiment les Helltide, où tu dois aller farmer des coffres d'acier vivant. Ça te donne trois aciers vivants par coffre de 300 cendres. Donc, moi, quand je le fais toute seule, en toute sincérité, c'est en mode robot. C'est quand même beaucoup plus sympa de le faire à plusieurs pour aller optimiser le truc, d'avoir un maximum d'acier vivant pour après, justement, se faire des sessions de Duriel. Il nous est arrivé de faire en sorte d'avoir cinq Duriel. Mais c'était pénible. On est passé la soirée. Donc, vraiment, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous dégoûter d'en faire. Peut-être aller deux, trois par jour, d'y aller à votre rythme. Mais si vous pouvez le faire en coop, c'est quand même plus sympa. Et ça rend les choses un peu moins pénibles. La vraie, pour le taux de drop, il est infâme. On n'a rien droppé alors qu'on en a fait minimum 50. Je crois même qu'on en a fait plus. On n'a rien droppé à part la monture. Elle est sympa, la monture, mais on n'a pas droppé d'unique. Alors, vous me direz, si on droppait des uniques, des Uber uniques hyper facilement, ça perdrait son charme. Mais je vous avoue que même pour, par exemple, moi, pour mon build, je vais vous montrer. J'ai un unique, un seul. C'est celui-là. C'est mon unique que j'ai trouvé sur mon premier druide, Pulvérisation. Je l'avais drop, je ne sais plus où. Ce n'était même pas sur un Uber Boss. Je n'arrive pas à le redropper en mieux. En sachant que Duriel, elle va vous donner des uniques plus de 900. C'est-à-dire de beaux uniques. Là, je n'arrive pas. Donc, armez-vous de patience. C'est Diablo, que dire ? C'est Diablo. Il faut le temps. Il faut farmer. Et si vous arrivez à dropper des Uber uniques, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Ça va peut-être nous motiver à continuer. Donc, voilà. Si vous avez des questions, pareil, posez-les en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501